Bonjour, je suis Ehud Franks, le chef de cuisine du restaurant Baltar Houlou, Paris 1er. Je vous présente ma cuisine. J'ai trois parties. J'ai une partie de garde-manger qui sera ici. Tout est dressé, tout ce qui est envoyé ici par un chef de partie. Après, au fond, vous avez la pâtisserie. La partie pâtisserie, tout est mis dans le frigo, tout est dressé à la minute et envoyé. La partie chaud, elle est là. Donc tout ce qui est dressage, je m'en occupe, je fais l'assemblage, je chauffe et puis je l'envoie. Mon sous-chef, mon chef de partie au chaud, qui fait les cuissons, qui fait l'assaisonnement, les garnitures et tout ce qui s'en suit. Le plus important, c'est de gérer votre équipe. J'ai huit personnes à manager au restaurant. On est ouvert 7 sur 7 aussi et avec deux plongeurs en plus. Mais ça roule très très bien. L'inspiration, déjà, c'est plutôt les saisons, le contact avec le fournisseur, avec les producteurs aussi, parce qu'on travaille aussi circuit court. Et puis, on essaye d'assembler un produit avec un deuxième produit, peut-être un troisième produit et on essaye de faire quelque chose de bien avec. Dans la partie restauration, hôtellerie, bien entendu, la carrière internationale, elle est bien présente. À l'étranger, les chefs français, il y a une forte demande. J'ai travaillé à New York dans un 3 étoiles, j'ai travaillé aussi à Londres. La créativité, ça s'apprend, ça ne vient pas tout seul. Il faut vraiment s'entraider, c'est sûr, certain. J'ai toujours su que je voulais faire la cuisine. C'est quelque chose de magique, je ne peux pas faire autre chose. Bonjour, je m'appelle Julie Girard et je suis apprentie au Baltar au Louvre auprès du chef Ewout Franck. Je fais la préparation avant, donc ça peut être toutes les bases de pâtes, ça peut être tout ce qui est les fruits, les préparations, les cuissons des gâteaux, tout ça, tout ce genre de choses. Il faut aimer la précision et il faut être très rigoureux dans son travail. Il faut surtout suivre ce que le chef dit. Il faut vraiment écouter et dès que le chef parle, tout le monde se tait et tout le monde écoute. Je regarde beaucoup ce que le chef fait, comment lui il travaille, comment lui il dresse, parce que chaque assiette est très différente, donc le mieux c'est vraiment d'observer, d'observer. J'aime beaucoup cuisiner et donner envie aux autres et régaler les autres, les papilles, trouver, découvrir de nouvelles saveurs aussi. Je trouve ça très intéressant. Bonjour, je me présente, je m'appelle Miguel, directeur de salle du restaurant et je vais m'occuper des réservations. Pour faire ce métier là, il faut aimer le contact humain. Bonjour, vous savez les bienvenus, bonjour. Bonjour, dites-moi. Quatre personnes, je crois que j'ai réservé par internet, je sais pas, c'est à fonctionner ce matin. On va regarder ensemble, venez. Alors, quel est votre nom s'il vous plaît ? Pour que les clients se sentent bien, il faut que votre personnel soit bien. Quand vous arrivez à faire que votre personnel mette en avant toutes ses qualités, toute cette passion, vous verrez que tout ça, ça prend comme un soleil, voyez, une lumière qui s'illumine et petit à petit, tout ce qui est négatif s'efface. La partie commerciale dans mon travail, elle est simple. La première chose, c'est écouter le client, voir ce qu'il a envie. Prends une bouteille de vin, un exemple. La personne, elle veut un bel équilibre, gratte, un alcool et bois. Vous connaissez vos parties du vin, donc après, vous pouvez lui proposer. Mais pas spécialement lui proposer la bouteille la plus chère, lui proposer la bouteille qui lui correspond exactement. Puisque d'une manière ou d'une autre, le prix est là. Donc, la personne, elle est satisfaite, automatiquement, vous avez vendu ce qu'il faut. Donc, c'est petit à petit, en écoutant la personne et en lui proposant ce que nous avons par rapport à sa demande, qu'on peut faire les ventes, voyez, ça, ça fait partie des choses merveilleuses de notre métier. Quand le chef fait une recette, on est avec lui, il nous explique la recette de A jusqu'à Z. Donc, les gens, ils le prennent et vous leur mettez l'eau à la bouche en leur expliquant. Et ce qui est du vin, c'est encore plus complexe, puisque ce sont des cépages endémiques, et surtout ici, où c'est une spécialité corse, donc 98% des vins viennent de Corse. Donc, il faut savoir le terroir, il faut savoir si c'est des petits galets, si c'est pleine terre, si c'est du tertiaire, si c'est du calcaire, comment s'élaborer les vignes. Notre métier, c'est un rêve. On fait voyager les gens à travers le goût, à travers les odeurs, à travers la vision. Sous-titrage ST' 501